C'est possiblement le dernier titre de champion d'Espagne glané par Luka Modric avec le Real Madrid. Même si le Croate aimerait continuer avec la Maison Blanche, rien n'est encore acté et les supporters madrilènes préfèrent assurer le coup en rendant hommage à leur milieu de terrain. Au moment où ce dernier a pris le micro pour s'exprimer, le public madrilène a alors chanté Modric reste. Son contrat expire à la fin de la saison. Autre star de ce rassemblement, Vinicius. Le Brésilien, auteur d'une saison impressionnante, a été soutenu par ses supporters dans la course au Ballon d'Or. Jude Bellingham, quant à lui, a livré quelques mots en espagnol devant ses coéquipiers amusés. L'Anglais donne rendez-vous à ses supporters à Wembley le 1er juin pour la finale de la Ligue des Champions face à son ancien club, le Borussia Dortmund. A 38 ans, Luka Modric n'est plus le titulaire indiscutable qu'il était au Real Madrid, mais continue à avoir du temps de jeu lors de chaque rencontre, tant son talent balle au pied et son efficacité au milieu de terrain servent ses coéquipiers. Le 28 octobre dernier, lors du Clasico remporté à Barcelone, 2 à 1, le Croate a disputé son 500e match avec le club Méringué, un nombre symbolique pour le Ballon d'Or 2018, qui s'est exprimé sur son accomplissement pour les médias officiels du club. Le Real Madrid est tout pour moi. Il fait partie de ma vie, de ma famille et c'est une forme de vivre. Je suis de Croatie et j'y suis né, mais cela fait 11 ans que je suis ici et je me sens comme à la maison. Je suis reconnaissant pour tout ce que je vis dans le meilleur club de l'histoire du football, a-t-il évoqué, avant de partager ses meilleurs moments, lors de chaque centenaire de matchs qu'il a atteints. Après ses 200 matchs, Modric aborde le fait que nous avions déjà remporté la décima, dixième ligue des champions du club, qui avait été spéciale. J'ai attendu 12 ans pour la gagner et comme j'aime beaucoup le numéro 10, c'était spécial de la gagner. Puis, après la barre des 300 rencontres disputées, il est sacré individuellement, j'aime le numéro 300. Ce maillot est également spécial car j'ai gagné le Ballon d'Or. Entre le précédent maillot et celui-là, nous avons remporté la ligue des champions. Ensuite, j'ai fait une coupe du monde incroyable avec la Croatie et j'ai gagné le plus grand prix individuel pour un joueur. C'était un rêve et une chose que je n'oublierai jamais. L'un des joueurs les plus titrés du Real Madrid avec 23 trophées dont 5 ligues des champions ne réalisent toujours, je n'avais jamais imaginé gagner 5 coupes d'Europe. C'est historique. Nous ne sommes toujours pas conscients d'avoir réussi tout cela en si peu d'années. C'est impressionnant. Pour conclure, l'international croate a tenu à remercier les fans de leur soutien indéfectible. En plus de tous les prix et titres, la reconnaissance du public qui a toujours été de mon côté a été le plus important. On ne peut pas mentir aux gens. Le soutien que j'ai reçu dès que j'ai foulé la pelouse du Bernabéu me rend très heureux. C'est pour cela que je veux toujours leur rendre en leur donnant le maximum. Le rendez-vous était fixé depuis plusieurs jours. Les supporters du Real Madrid se retrouvent du côté de la Palais de Sibel dans le centre de la capitale pour célébrer le 36e titre de champion d'Espagne des Méringués devant leurs fans. Ensuite, la Maison Blanche va sortir son plus beau bus impérial. Vinicius Junior, Jude Bellingham, Toni Kroos ou encore Luka Modric étaient évidemment tous de la partie en compagnie de leur entraîneur Carlo Ancelotti. L'occasion d'une célébration totale avec les fans, avant de se pencher sur la grande finale de la Ligue des Champions le 1er juin prochain. Découvrez ci-dessous les belles images des célébrations. Le Real Madrid fêtait ce dimanche 12 mai son sacre en Liga, le 36e de son histoire. Les madrilènes ont passé un bon moment avec les supporters à Madrid. Real France vous fait revivre cette superbe journée à Madrid avec la célébration du titre de la Liga par les joueurs du Real Madrid. En premier lieu, le Real Madrid a reçu son trophée à Val-de-Bas par la Fédération Espagnole de Football en milieu de matinée. Premier arrêt, la Puerta del Sol où la présidente de la commune de Madrid attend les madrilènes. Josué avait oublié de saluer Isabelle Diaz Ayuso mais pas de problème, Florentino Pérez veille. Petit discours de Nacho, Florentino Pérez est la présidente de la commune de Madrid. Cette dernière espère les revoir dans quelques semaines après la finale. Florentino l'assure, l'équipe donnera son âme pour ramener la 15e. Puis les madrilènes se sont mis sur le balcon pour partager un premier moment avec les fans, présents en ombre sur la place. Ils ont lancé quelques chants, notamment Ancelotti qui a avoué qu'il bad aurait chanter. Le Real Madrid, champion d'Espagne pour la 36e fois de son histoire, célèbre ce titre avec ses supporters ce dimanche dans plusieurs endroits de la capitale espagnole. Carlo Ancelotti a troqué son costume d'entraîneur contre celui de chanteur. Jour de fête à Madrid Les supporters madrilènes se sont rendus ce dimanche à la mairie ou encore sur la place de Cybèle pour célébrer le 36e titre de champion d'Espagne du Real Madrid. Pour l'occasion Carlo Ancelotti s'est permis de lancer en chantant l'hymne du club madrilène. Nous allons chanter la plus belle chanson du monde, a déclaré Carlo Ancelotti au micro avant d'entonner les premières paroles du chambre à la Madridina Damas. Devant un Eduardo Camavinga tout sourire, les supporters présents sur place ont emboîté le pas du coach italien et ont continué à chanter. Mesdames et Messieurs, bienvenue Madridista Insider Actu pour toutes les actualités possibles. Restez avec nous pour toutes les actualités possibles sur Madridista Insider Actu.